Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter comment commencer à co-créer des solutions aux défis urbains à travers la branche d'Urban Good Camp. Nos villes sont confrontées aujourd'hui à des défis complexes, tels que le changement climatique, le logement, le transport, la décarbonisation, et ces défis ne peuvent être résolus que par un seul type d'experts, un seul type d'institution ou une seule discipline. Ainsi, pour relever efficacement ces défis actuels et futurs, il est essentiel d'adopter la multidisciplinarité et les collaborations intersectorielles, tout en écoutant les voix de la communauté. Parallèlement, il est nécessaire d'encourager une culture de l'éducation plus orientée vers l'avenir et plus pratique afin de doter les générations futures des compétences qui leur permettront d'assurer un avenir durable. Les établissements d'enseignement ont la capacité, l'expertise et une large portée qui permettent d'apporter une contribution substantielle. L'engagement des universités européennes dans la sphère urbaine n'est toujours pas optimal à travers l'Europe et les universités manquent encore de stratégies, d'outils et de ressources pour s'engager dans des initiatives urbaines. Nous reconnaissons ces lacunes qui inhibe la recherche de solutions co-créatives et par conséquent, nous avons créé ce projet Urban Good Camp ou Ucamp en abrégé. Avec ce projet, nous visons à permettre aux universités de mener des actions conjointes pour relever les défis dans leur région urbaine respective, en renforçant les interactions avec les communautés urbaines ou les innovateurs et en développant et en mettant en œuvre des interventions d'apprentissage multidisciplinaire basées sur ces défis. Pour le faire, nous le faisons à travers notre propre communauté d'innovateurs, un consortium de membres très dévoués à l'université urbaine provenant en Europe, donc des villes de Madrid, Porto, Paris, Lubiana, Amsterdam, Venise et Helsinki. En France, nous travaillons donc avec l'Institut Min Telecom Business School, donc l'IMTBS, pour réaliser ces défis. Présentons donc maintenant notre approche, l'approche d'Urban Good Camp. Le chemin qui mène de la connaissance de l'existence d'un ensemble de défis urbains à la proposition de solutions tangibles n'est jamais une ligne droite. C'est un processus itératif impliquant un zoom arrière et un zoom avant continu. Ce processus est bien synthétisé par divers modèles de réflexion sur la conception et plus particulièrement par le diagramme du double diamant qui vous est présenté à l'écran. Les deux diamants illustrent le processus d'exploration plus large ou plus approfondi d'une question, appelée pensée divergente, et la prise d'une action ciblée, appelée pensée convergente. Nous avons utilisé ce modèle de processus dans le cadre de notre approche méthodologique Urban Good Camp pour définir les défis et ensuite développer des solutions. Cependant, afin d'entreprendre efficacement la phase de divergence tant dans la définition des défis que dans le développement des solutions, il est important de garantir la diversité des perspectives. La construction d'un espace de connexion plus centralisé est très important pour s'assurer que les défis et les solutions sont pertinents pour toutes les parties prenantes locales. Pour cela, notre première étape a été de construire des ponts en développant une communauté d'innovateurs. Dans ce projet, nous avons essayé différents modes et modèles d'engagement avec les parties prenantes, en puisant également dans les communautés existantes et en rassemblant les gens par le biais d'un leadership éclairé, en entreprenant et en facilitant la création de réseaux personnels à plus petite échelle. La communauté ne signifie pas qu'il s'agit d'un groupe fixe avec une horaire fixe. En fait, nous avons une rotation dans nos communautés, ce qui a vraiment aidé à diversifier les voix. Les voix doivent être et ont été instrumentales dans la définition des défis. Avec ce modèle Ucamp, en tant qu'étape 2, nous suggérons d'avoir un processus en deux étapes pour définir les défis. Après avoir entrepris une enquête plus traditionnelle par le biais de recherches documentaires et qualitatives, nous l'avons complété par des méthodes de réflexion prospective telles que le scoping et l'analyse de l'horizon. Nous avons utilisé la communauté au mieux de ses capacités lors des événements de consultation sur les défis. Non seulement nous avons documenté le processus, mais nous avons également produit une collection de défis urbains, prêts à être travaillés dans l'étape suivante de l'approche. Il est certain que la construction des ponts et la définition des défis constituent la base de la pierre angulaire de l'approche Ucamp, l'étape de l'action et de l'élaboration de solutions. Les problèmes urbains définis servent de défis à relever pour le programme de formation Ucamp, tandis que les communautés d'innovation, avec leur implication étroite dans le programme, servent de liens vitaux entre la théorie et la pratique, ainsi que, espérons-le, les bénéficiaires les parties intéressées à adopter des solutions proposées. Qu'est-ce que le programme de formation Ucamp ? Le programme de formation Ucamp est donc un sprint d'innovation multidisciplinaire basé sur des défis sous la forme d'un bootcamp qui comprend un apprentissage théorique et pratique. Il va cibler d'abord les étudiants, les universitaires et les acteurs communautaires de diverses disciplines. Il dure entre 16 et 42 heures. Ses objectifs sont d'abord d'aider les participants à développer des compétences non techniques, telles que la pensée critique, les approches systémiques de l'innovation, et de développer donc leur connaissance dans les domaines des défis urbains pertinents qui vont être sélectionnés en amont. Sensibiliser et faire avancer la recherche de solutions durables adaptées aux groupes de défis locaux identifiés qui nécessitent une action. Et enfin, dernier objectif, favoriser l'apprentissage pluridisciplinaire et transdisciplinaire en rassemblant différents acteurs pour contribuer à relever les défis choisis. Le programme complet se compose de cinq éléments clés, blocs de contenus ou formes d'apprentissage, et tous ensemble, ils constituent une structure globale de camp d'entraînement plus holistique qui va aider les participants tout au long du parcours de développement de leurs solutions par le biais de différents éléments. Ces éléments peuvent bien sûr être mélangés et mis en oeuvre sous différentes formes. En résumé, le programme qui va se déployer dans six villes et s'attaquer à 12 défis urbains spécifiques, se constituera donc de six camps de formation, 12 tournées d'innovation en Europe auprès des partenaires et réunira en total plus de 180 participants et 24 mentors. Vous pouvez accéder à toutes nos ressources qui sont donc en open source sur notre site urbanwoodcamp.eu et vous pourrez également accéder donc à un toolkit pour organiser le programme dans votre ville, un rapport de synthèse des défis et spécifiques qui ont été attaqués. Et enfin, toutes sortes de ressources et d'études de cas qui sont accessibles, comme je l'ai dit, en open source. Parlons maintenant donc pour urbanwoodcamp de l'expérience spécifique de l'Institut Min Telecom Business School, donc le partenaire en France. À Paris, nous avons ciblé trois principaux défis. Le défi de l'économie circulaire, le défi de l'agriculture urbaine en Ile-de-France et celui de l'égalité sociale. Pour l'économie circulaire, ce réseau de ce défi va permettre en fait à la ville de minimiser les déchets, de promouvoir l'efficacité des ressources et de réduire son impact sur l'environnement. En adoptant ces principes progressivement, on va pouvoir favoriser l'innovation et créer de nouvelles opportunités économiques, tout en atténuant la pression sur les ressources naturelles. La mise en œuvre de stratégies d'économie circulaire s'aligne sur les objectifs de développement durable de Paris, ce qui favorise donc une ville plus résiliente et plus respectueuse de l'environnement, bénéfice de ses habitants. Et c'est quelque chose qui va être d'autant plus important avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024. Ensuite, l'agriculture urbaine revêt également d'une grande importance pour Paris qui, fut un temps, était aussi également une grosse source d'agriculture urbaine et va lui pouvoir permettre à Paris d'être plus autonome au niveau de sa sécurité alimentaire. Et tout ça, ça passe par favoriser les produits locaux de la ville, réduire les émissions liées au transport de denrées alimentaires et garantir l'accès des produits frais et cultivés localement à ses habitants. Enfin, il est très important pour Paris de lutter contre les disparités dans l'accès aux ressources, aux opportunités et aux services, y compris dans l'éducation, la santé et l'emploi au sein des différents groupes socio-économiques qui ont été ciblés. Les participants nous ont fait donc des retours qui ont été très motivants et qui témoignent de l'apport du programme et donc qui récompensent leur engagement, notamment les journées qui ont été passées à l'Esté Fertile, donc un tiers-lieu monté par Signoco à Pantin, ont permis de développer des projets sur les thèmes de l'insertion, des travailleurs handicapés ou du développement durable. Comme ils disent, donc c'était formidable pour eux d'avoir pu rencontrer le directeur de l'Esté Fertile, Stéphane Vatinelle, et de travailler en réseau dans cet écosystème à Pantin. Le bootcamp a été structuré par différents cours pour les participants, mais donc avec les mentors dans un rapport plus privilégié avec le moteur qui n'ont pas mis un certain coaching. Et pour finir, restons connectés ensemble. N'hésitez pas à visiter le site urbangoodcamp.eu pour vous renseigner sur les initiatives qui ont été mises en place pendant ce programme et à suivre également les autres programmes proposés par l'IMTBS, notre partenaire en France, ou par l'Institut de la Commission européenne. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à soulever des questions.